Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment vous allez pouvoir bloquer certains emplacements de la grille par code en indiquant dans un tableau les grilles qui sont occupées. Je vous ai également expliqué comment vous pouvez faire évoluer le programme pour bloquer plus d'éléments de la grille, par exemple pour limiter le contour d'un bâtiment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste améliorer un petit peu le visuel parce que pour l'instant c'est un petit peu sombre, un peu terne et pas terrible. Donc on va améliorer un peu le visuel. Juste au niveau de la caméra, je vais descendre un peu celle-ci pour voir de plus près et je pense que je vais la tourner un peu parce que finalement ça ne me convient pas tant que ça. Donc je vais peut-être l'incliner que de 50 degrés à peu près et je pense que là ça sera peut-être un peu mieux. Bon on verra, de toute façon ça j'ajusterai au cours du temps. Donc juste là je voudrais ajouter un petit peu d'éclairage et améliorer un peu les graphismes. Par contre, je ne peux pas me baser que sur un terrain vide, je n'aurai pas assez d'éléments pour me repérer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais instancier une scène, je vais instancier le building info, comme ceci. Je vais instancier une nouvelle scène ici, on va prendre le stand de tir que je vais décaler juste là et je vais voir, est-ce qu'on a autre chose ? Je vais prendre le building de base qu'on avait fait. Voilà, je vais juste laisser ça comme ça, histoire d'avoir quelque chose à voir en fait. Sinon, ça sera compliqué. Donc là on va commencer par ajouter peut-être un petit peu de lumière. Donc pour ajouter de la lumière, je vais mettre sur le nœud racine, je vais faire ajouter. Je vais rechercher light et on va prendre une directional light, ça sera très bien. Je fais créer et là ma lumière a été créée. Alors cette lumière, vous allez l'orienter comme vous voulez. Moi ce que je vais faire c'est que je vais la faire pencher un peu par là, un peu par là, un peu comme ça. Voilà, je fais un petit peu sur le côté, jusqu'à ce que ça me plaise et là c'est pas trop mal. Vous pourrez faire un cycle jour-nuit, simplement en faisant tourner la lumière. Moi, je vais laisser une lumière de base comme ça. Alors au niveau des ombres, je vais laisser en 4 découpes. Ok, au niveau de la lumière et de la couleur, alors je vais laisser quelque chose de très blanc. Par contre, je ne vais pas prendre un blanc pur pur. Je vais essayer de m'approcher un petit peu de quelque chose comme ça, de cette teinte là. Si vous voulez récupérer le code couleur, j'ai pris F8E8C3. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Vraiment, essayez juste de prendre quelque chose qui vous plaise. Moi j'aurais bien juste une ambiance un tout petit peu plus chaleureuse. Voilà. Au niveau de l'énergie, je vais laisser 1. Mais vous pouvez faire plus ou moins violent. Ok. Alors au niveau des ombres, je vais cocher pour activer les ombres. Ainsi, j'ai des ombres, ça sera plus joli. Pour la couleur, je vais laisser du noir, mais un tout petit peu moins sombre. Vraiment très légèrement. Ok. Là, on est pas mal. Et le reste, je n'ai pas à y toucher. Ok. Parfait. Je vais laisser ça comme ça. Alors moi, je vais laisser ça comme ça. C'est-à-dire que je vais laisser une seule lumière. Par contre, si vous voulez créer des effets lumineux, par exemple sur le bâtiment ici, vous pouvez créer un effet lumineux. Alors je vais essayer de vous le montrer. On va aller là, building info. Sur ce building info, je vais ajouter une petite lumière. Alors imaginez que vous voulez que le I, l'information ici, soit un peu plus éclairée, comme s'il y avait une lumière. Vous pouvez ajouter une Omni-Light, par exemple. Cette Omni-Light, on va la placer, alors je me mets en vue comme ça, de côté. Je vais la soulever par ici, et je vais la mettre par là. Voilà. Ok. Donc cette lumière, vous pouvez la placer par là. On peut choisir le range, donc je peux éclairer un petit peu moins. Au niveau de la couleur, on peut prendre quelque chose de bleu. Ok. Au niveau de l'énergie, vous pouvez choisir plus ou moins d'énergie. Je vais mettre, disons, un et demi, enfin voilà, un petit peu plus qu'un et demi. Pour les ombres, on peut essayer de les laisser désactiver. Je pense que ça peut être pas mal. On enregistre. On retourne dans le jeu, et vous avez la lumière qui est apparue ici, comme vous pouvez le voir. Et ça, ça peut vous permettre de faire des effets lumineux. Et si jamais vous masquez la, enfin si jamais il fait nuit, que dans votre jeu vous avez un cycle jour-nuit, vous pouvez augmenter l'intensité de la luminosité du building. Alors là, si vous regardez ici, je ne vois pas la lumière, je ne peux pas déplier le contenu de building. C'est une sécurité de Godot. Vous devez passer par la scène ici pour le modifier. Mais si vous voulez quand même forcer la modification, vous faites clic droit sur l'élément. Vous pouvez cliquer sur enfant modifiable. De cette façon, vous pouvez voir la lumière. Et vous pouvez, vous voyez, augmenter par exemple le rayon lumineux. Et si jamais je désactive la Directional Light, vous voyez qu'on aperçoit la lueur bleue. Donc ça, ça peut vous permettre de faire vos tests. Donc ça, c'était pour la lumière. Si vous regardez un petit peu ici, c'est un petit peu, comment dire, il y a un peu d'aliasing. Et on pourrait ajouter un petit peu d'anti-aliasing pour améliorer légèrement la qualité du rendu. Donc je vais aller dans les projets, dans paramètres du projet. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est dans Général. Et dans Général, de toute façon, on va essayer de configurer quelques trucs. Vous avez le nom de votre jeu, la description, l'icône. Ça, vous pouvez le modifier. On le modifiera plutôt à la fin quand on compilera. Ce qui va m'intéresser, c'est un peu plus bas. Dans le Rendering Quality, on vérifie qu'on est bien en OpenGL ES3. Et le filtre, c'est bon. Et là, le MSAA, on va pouvoir l'activer. Et ça, c'est l'anti-aliasing. Je vais mettre multiplié par 4. Ça sera déjà très bien. Au niveau de la qualité des ombres, vous pouvez augmenter un petit peu. Les réflexions, c'est activé. Ça, c'est bon. Sur ce face castering, la Quality, on peut la mettre à High. Ça, de toute façon, on devrait l'activer plus tard. Là, c'est pas mal. Au niveau de l'écran, pour la résolution, je vais choisir une résolution HD, 1280x720. Voilà. Vous pouvez décider si la fenêtre peut être dimensionnée ou pas. Si c'est borderless ou pas, fullscreen. Pour l'instant, je vais laisser par défaut. Je n'ai pas décidé encore. Je verrai en fonction de comment se jouera le jeu. Et là, ça ne me semble pas trop mal. Il n'y a pas grand-chose d'autre à toucher. Je vais fermer. Et je vais essayer de vous montrer. Si vous regardez, les modèles sont déjà plus lissés. Depuis qu'on a mis l'anti-aliasing. C'est bien plus lissé, c'est plus propre. Si vous voulez faire l'expérience, vous prenez la caméra. Si j'y arrive. On va se mettre là. Je vais retourner dans les options. Quality. L'anti-aliasing, il est là. Je mets 0. Je ferme. Et là, vous voyez que la qualité est moins bonne. Vous voyez qu'il y a des petits escaliers sur le contour des formes. Je vais donc réactiver. Après, c'est quelque chose de très gourmand. L'anti-aliasing, c'est quelque chose de très gourmand. Donc, il faut limiter. Il ne faut pas mettre au maximum. Je pense que x4, ça sera largement suffisant. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui va m'intéresser. Ça sera la gestion des réflexions. Pour le moment, imaginons qu'on ait une surface brillante ou réfléchissante, comme un miroir ou ce genre de choses. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est réfléchi. Et pour pouvoir avoir des reflets un peu plus réalistes et qui prennent en compte réellement l'environnement, on va avoir besoin d'ajouter un réflexion probe. Vous recherchez réflexion probe ici dans la création de nouveaux nœuds. Vous pouvez ajouter ce réflexion probe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la taille de notre réflexion probe. On va essayer d'englober la totalité du niveau. Comme ceci. Peut-être un peu plus haut. Alors ça aussi, ça peut être plus ou moins gourmand. Au niveau de update mode, on va mettre always, de façon à ce que ça s'update tout le temps. Et à chaque fois qu'il y aura de la modification, ça prendra en compte les modifications. Au niveau de l'intensité, on va peut-être diminuer un tout petit peu. Je vais cocher Box Projection et Annable Shadow. Et c'est tout pour cette configuration. Si vous regardez, vous voyez que le visuel a quand même pas mal changé. Si je décoche le réflexion probe, on a des couleurs qui prennent moins en compte l'environnement. Par contre, pour le développement du projet, je vais désactiver le réflexion probe de façon à limiter l'utilisation des ressources de l'ordinateur. Je l'activerai au dernier moment. En tout cas, il est configuré. Et je vais le laisser comme ça. Peut-être que je diminuerai un petit peu l'intensité. Mais je vais garder ça comme ça. Pour l'instant, je le désactive. On sait qu'il est là. On pourra le réactiver à la fin pour la version finale du jeu. Toujours au niveau des graphismes, vous pouvez modifier l'environnement. Donc là, on a un environnement par défaut. Alors normalement, on y a accès quelque part. Je crois que c'est ça. Alors je vais essayer de modifier quelque chose. Non. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un environnement nous-mêmes. Alors pour créer un environnement, vous cliquez sur la caméra. Là, vous voyez, on a un environnement par défaut. L'environnement, c'est par exemple le ciel. Alors nous, on va supprimer toutes ces valeurs-là. On clique sur la caméra. Ici, dans environnement, on a quelque chose qui est vide. On va cliquer sur nouveau environnement. Du coup, vous voyez, là, ça a un peu changé. Alors au niveau des paramètres, ici, je vais laisser ça comme ça. Je vais cliquer sur environnement pour faire apparaître ce menu. Au niveau du background, on peut mettre le sky. On va créer un nouveau procedural sky. Là, on retrouve les paramètres par défaut. Donc tels qu'on avait tout à l'heure. Ce procedural sky, vous pouvez modifier peut-être un petit peu sa résolution. Au niveau du ciel, vous pouvez choisir des couleurs. Moi, j'aimerais bien peut-être quelque chose d'un peu plus, pourquoi pas, rose. Et la couleur de l'horizon, un peu bleutée. Enfin, vous pouvez essayer de choisir ce qui vous plaît le plus. Alors, je vais juste tourner la caméra pour un peu mieux voir. Au niveau de la courbe, vous pouvez modifier la courbe de façon à ajuster le dégradé. Au niveau de l'énergie, vous pouvez augmenter ou diminuer l'énergie de votre ciel. Ce qui aura pour effet de tirer votre scène vers du blanc. Donc là, je vais peut-être augmenter un petit peu l'énergie, mais pas tant que ça. Je vais mettre 1,2. Le ground, c'est la couleur du sol. Je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus bleuté. Et pour l'horizon, pareil, peut-être un peu plus bleuté. Comme ça. Et le ground, je vais aller un peu plus vers du bleu encore. Pareil, pour la courbe, je vais ajuster un peu mon dégradé. Comme ceci. Là, c'est pas trop mal. Au niveau du soleil, donc là, on a un soleil qui est de couleur blanche. On peut, par exemple, aller plus sur... Vous voyez, on peut changer un peu la couleur. Je vais essayer de vous le montrer. Le soleil, il est là. Voilà. Vous pouvez changer la latitude, enfin, la place du soleil dans le ciel. On peut le descendre un petit peu. La longitude. On peut augmenter la taille du soleil. On peut augmenter son énergie également. Bon, là, on va éviter de faire quelque chose de trop violent. Mais on peut créer un beau soleil. Je vais mettre 1,5. Et là, ça me semble pas mal. Je vais laisser ça comme ça. Ok, du coup, ma caméra, je vais la refaire pencher. Alors, on avait dit quoi ? On avait dit moins 50 degrés. Je vais la remettre telle qu'elle était. Je vais peut-être un peu la soulever, la reculer. Et là, on a le résultat. Peut-être qu'on va augmenter un petit peu l'intensité de la lumière. Et là, on a quelque chose de correct. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la configuration de l'éclairage de notre scène. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à travailler un petit peu le visuel. On va travailler avec les effets de post-processing de façon à améliorer l'image. Et à vraiment essayer de trouver notre style visuel. Il faut bien avoir suivi cette vidéo pour pouvoir suivre la prochaine. Puisqu'il faut créer un environnement ici. Pour avoir accès à tous les effets de post-processing que nous allons utiliser. Donc voilà, pensez bien à créer un environnement. Et une fois que vous avez terminé cette vidéo, on passera à la prochaine dans laquelle on configurera tous ces effets-là. Sous-titrage ST' 501